salut à toi bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais te montrer une petite technique plutôt sympa pour trouver des noms de domaines expirés très facilement très facilement voilà il faut pas avoir fait hc ou être un dieu ou n'importe tu vas voir que c'est très très simple je vais me servir de sem rush et je vais me servir surtout des gens qui font des backlinks et qui mettent la mauvaise extension donc imagine qu'on a google.com et bien quelqu'un qui va faire un lien vers google.com potentiellement va mettre google.fr et si google.fr n'est pas pris nous on peut le racheter et l'idée en fait c'est de récupérer plein de sites peut-être 400 500 sites déjà pour tester vous allez voir ce que ça donne et après vous pouvez le faire sur 5000 10 000 sites on va récupérer plein de sites connus à forte volumétrie vous pouvez le faire avec les sites de la télé vous savez quand vous avez des spots télé par exemple acheter le dernier magazine pirate il ya souvent une url aussi qui s'affiche et bah ça c'est par contre ça c'est encore plus puissant je pourrais faire une autre vidéo un jour dessus mais il ya l'url donc les gens recopient l'url et souvent bah soit ils font une faute soit ils mettent pas le tirer ou ils mettent point com alors que c'est point fr ou inversement ça c'est puissant mais aujourd'hui on va juste prendre des gros sites et on va changer les extensions donc on va remplacer par par exemple point com par point fr ou point fr par point com et on va voir s'ils sont disponibles et parfois s'ils sont disponibles et bien ils reçoivent des backlinks alors qu'ils n'ont jamais été achetés donc ça permet de trouver rapidement des noms de domaines expirés parfois avec des très bons backlinks et même s'ils n'ont pas été utilisés bah comme ça on part quand même avec un avantage et vous verrez que d'ici cinq minutes cette technique là les bateaux et elle est toujours sympa déployée lorsqu'on n'a pas d'idées ou lorsqu'on a une thématique donnée et bien on va trouver peut-être 200 300 acteurs et on va regarder potentiellement s'il n'y a pas des disponibilités en point fr en point com ou avec des fautes d'orthographe ou autre juste attention aux marques ne déposez pas point fr point com si la marque est déjà déposé notamment à l'international voilà petit moment de prévention on va aller sur le rang de domaine simrush ici donc en fait c'est trier plus ou moins par popularité par nombre de trafics à ce qu'on peut voir ici donc tout simplement on va pas prendre forcément les premières on pourrait on va peut-être prendre 10e 10e page sera plus simple ok parfait donc là on a la 10e page contrôle a comme d'habitude contrôle c'est contrôle à contrôle c'est on sélectionne tout et on copie on va prendre deux trois pages supplémentaires comme ça on aura 300 400 ndd bon là on le fait de manière manuelle mais chaque méthode que je vous montre peut être automatisé moi même je l'automatise mais je vais pas vous le montrer automatisé avec un template zeno ou autre ça n'a pas d'intérêt en vidéo page 13 ok on récupère ça aussi et un petit dernier bon sachant que là ça met un peu de temps mais on pourrait tout exporter 50 000 100 000 domaines très rapidement quoi là on a notre petite liste de nos domaines disponibles à l'achat et maintenant dernière étape on a juste à le passer dans un bulk de métriques donc ça peut être un bulk de métriques scm rush ou si observer là pour le coup je vais prendre si observer hop ici admil domaines et voilà donc ici on va que j'ai deux domaines avant la vidéo j'avais déjà trouvé celui ci et on voit on a également trouvé ici conso baby.fr donc conso baby.com qui a un gros site et conso baby.fr qui apparemment reçoit deux domaines référents ok donc celui ci c'est un truc généré et canal blog d'accord conso baby et voyez ici le lien a été fait manuellement dans la sidebar dans la barre latérale et vers le point fr alors que le point fr n'a jamais existé c'est ça qui est puissant je pense qu'il n'a jamais existé qu'il n'a jamais été enregistré il n'a jamais eu de trafic par contre les gens intuitivement vu que c'est un site français ils mettent point fr et là il ya que deux domaines référents dont un véritablement bon mais il ya des sites où on peut en trouver 10 20 avec des gros domaines référents vraiment puissant et si on regarde pokébip point fr ok bah ici on a un site qui avait été enregistré je pense un vrai site sûrement en 2019 et on voit qu'il reçoit quand même douze domaines référents donc c'est propre center blog ok ici on a des vrais sites ok ça c'est plutôt sympa ça fait quelques backlinks et demain voilà tu veux lancer un site pokémon très sincèrement te donne cette opportunité de domaine là autant partir sur ça que sur un domaine vierge très sincèrement parce que là il a déjà des métriques et si haut bon après on peut voir ici très important les top page d'ailleurs je vous ferai une vidéo juste sur ça un jour vous je trouve le bon cas d'étude mais là je trouve que c'est plutôt pas mal déjà ici on voit qu'il ya des pages spammés donc on voit femme blanc matériel ça c'est du spam donc faites attention voilà faites attention en cas où si vous prenez des noms de domaine expiré parce que teasing pour la prochaine vidéo mais parce que quand vous prenez un nom de domaine expiré même s'il ya des pages indexés qui sont encore clean potentiellement les pages spammes ont été retirés mais si observeur mais en cache ces pages là donc on peut y accéder depuis les top page et ça c'est bien pour voir et pour être sûr s'il n'y a pas de spam petite anecdote il ya deux jours un ami qui est également dans mes bureaux a pris un nom de domaine expiré 100 euros sur you dot et les métriques étaient top les domaines référents étaient top sauf que en regardant les top page il y avait 200 300 pages spammé sur la rencontre adultère etc quoi donc en gros le site a été filtré mais les seo qui ont enchéri dessus ne l'ont pas vu donc simplement c'est comme si c'était 100 euros jeté à la poubelle je suis même pas sûr qu'il envoie encore de la patate parce qu'entre temps il a été filtré il n'a pas été racheté il a été mort il était en backorder etc donc voilà il s'est passé plein de step qui fait que il a vraiment perdu de sa puissance mais un like c'est à aimer mais un commentaire abonne toi à bientôt tchou